Dans la région la plus occidentale de l'Afrique, populairement appelée Afrique de l'Ouest, se trouve une étroite bande de terre nord-sud, connue dans le monde entier pour ses mille trésors et ses talents exceptionnels. Un petit pays, mais unique, qui se vante de riches ressources minérales, d'une culture robuste et d'une histoire passionnante, de vagnants héros comme Béonzin, Biogéra et Kaba, ce pays d'Afrique de l'Ouest a entamé son parcours d'assaut après l'indépendance en 1960, avec une succession de dirigeants éclairés. Et depuis 2016, l'essor de ce pays est devenu fulgurant, car entre autres initiatives, ces dignes filles ont eu l'idée ingénieuse de créer Paracep, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, avec le précieux concours de l'Union Européenne et de l'AFD, et d'aligner ses objectifs stratégiques sur les piliers du programme d'action du gouvernement. Du nord au sud, les projets Paracep ont été déployés à travers le pays. Paracep. 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 transformer de façon structurée notre économie et le développement agricole. Chose bien dite dans le pilier 2 et les arts stratégiques 3 et 4 de programmation du gouvernement, il y a bel et bien besoin d'avoir un dialogue permanent et un appui constant aux acteurs du secteur privé. Un projet d'appui aux acteurs du secteur privé a été mis en place et depuis 2017 a apporté un concours substantiel à ces acteurs-là. C'est un projet très très important pour nous parce qu'il concerne des secteurs en émergence. C'est un projet très important pour nous aussi parce qu'il est lié à des opérateurs qui travaillent dans un domaine très important à l'agriculture pour nous. C'est un projet très important aussi à cause du type de partenariat qu'il a développé autour des différents acteurs. Et donc pour le ministère, pour le gouvernement et pour l'ensemble de notre pays, c'est un projet qui a été très très important et qui a introduit des réformes et des pratiques que nous entendons développer dans un futur immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un projet qui a contribué à aider beaucoup d'opérateurs économiques béninois à transformer localement des produits, à mettre dans les marchés des produits de meilleure qualité à un prix aussi compétitif. Et je pense que notre objectif c'est de continuer dans ce type de démarche dans les années à venir. je peux dire clairement que ce projet se termine à satisfaction pour le gouvernement et je suis certain pour nos partenaires qui ont développé et financé ce projet. Je pense notamment à l'Union européenne et à l'AFT et je tiens au mois où nous terminons ceci à les féliciter et à les remercier pour la conduite de ce projet-là. Sous-titrage Société Radio-Canada